Et aujourd'hui nous sommes avec un aiguillère, un cheminot, aiguillère à Drancy, Anas Kazib et des nôtres. Bonjour Anas. Bonjour, merci de me recevoir. Auditeur des Grandes Gueules depuis 9 ans, c'est ça ? Ouais, à peu près, ouais. À l'époque où j'étais coursier, je travaillais en tant que coursier dans le milieu des laboratoires, les prélèvements sanguins, etc. Donc voilà. Et le cheminot que vous êtes, les oreilles ont dû siffler tout à l'heure quand on a parlé un peu de la grève. Oui, heureusement qu'il y avait, tienne un petit peu, mais bon. Vous êtes en grève ? Oui, je suis en grève aujourd'hui et demain déjà officiellement. Pourquoi vous êtes en grève ? Pourquoi on est en grève ? Pour défendre notre statut, défendre le service public ferroviaire d'une manière générale et puis essayer de contrer cette réforme ferroviaire. Il y a une phrase, moi, de 95 que j'avais vue il n'y a pas très longtemps où un cheminot disait « on est venu nous emmerder et puis maintenant on voudrait qu'on arrête ». C'est-à-dire qu'on est obligé, comme en 2014, parce que la réalité, c'est qu'on voit que cette réforme ferroviaire-là, c'est à continuité de 2014. On était contre l'éclatement de l'épic de la SNCF en trois épiques. Aujourd'hui, on nous dit « on va les rassembler », mais au final, enfin moi, en 2014, j'ai fait quasiment une vingtaine de jours de grève. Est-ce qu'on va nous les rendre ? Est-ce qu'on va nous rendre ces jours-là, du coup ? Mais sérieusement, en quoi le voyageur est concerné par vos histoires d'épic ? Parce qu'en fait, le voyageur, il est surtout… c'est lui qui subit ce qui se passe. Le voyageur, de toute façon, enfin c'est normal, on est cheminot, donc nous, notre cœur de métier, c'est la SNCF, c'est le transport. Le boulanger, si demain il fait grève, il n'y aura plus de panique. Mais moi, j'irais chez le boulanger d'à côté, sauf que je ne peux pas prendre un train qui n'appartient pas à la SNCF puisque vous avez une monopole. Oui, mais la réalité, enfin, le problème, la problématique, elle n'est pas de monopole, c'est que le service public, en tout cas pour nous, les usagers, ils sont concernés. Celui, c'est simple, celui qui pense que la concurrence, elle va amener plus de trains, elle va amener une meilleure régularité, elle va amener des meilleures conditions en termes de sécurité ferroviaire et un prix beaucoup plus bas, il faut qu'il aille voir un psy. Non, mais qu'est-ce que vous en savez ? Je vais citer trois exemples. Qu'est-ce que vous en savez ? Allemagne, Italie, Suède. Trois exemples dans lesquels la concurrence, pas partout, la concurrence là où elle est possible, tu vois, le bon exemple pour moi, c'est la Suède. Pourquoi ? Parce qu'en Suède, on a fait de la concurrence, on a produit de la concurrence sur des lignes dans lesquelles le trafic pouvait augmenter. Et là où il n'y a pas de concurrence possible, là, il faut maintenir une desserte de service public, on a maintenu le service public. Donc on peut faire les choses de façon intelligente, sans idéologie, pour servir tout à la fois les usagers. Les usagers, c'est quand on n'a pas d'autre choix. C'est quand il y a un service public, un monopole naturel, et les clients, quand il y a de la concurrence possible. Bon, après, moi, je veux bien qu'on compare, on compare les SNCF à n'importe quel autre secteur ferroviaire. On nous a souvent sorti le principe de l'Angleterre. L'Angleterre, l'équivalent du passe-navigo, non, mais on prend, il faut savoir que les lobbies, il faut savoir qu'on parle de concurrence aujourd'hui. L'Italien de la Suède et vous nous répondez d'Angleterre. Non, Olivier, on parle de concurrence aujourd'hui parce qu'il y a un lobby anglais, justement, qui a démarré cette histoire de concurrence dans le ferroviaire. Ça vient d'Angleterre. Donc l'exemple de privatisation, il est anglais. La SNCF est d'ailleurs actionnaire en Angleterre, de la société anglaise privatisée. La SNCF, elle fait énormément d'argent. Elle s'est positionnée sur le métro au Qatar, etc., etc. Sa filiale Transkeo, qui a le T11 Express de chez moi à Épinay-sur-Seine jusqu'à mon lieu de travail au Bourget, c'est par la SNCF. Donc elle se comporte déjà comme une entreprise normale ? Vous savez combien de retard ? C'est une filiale de la SNCF 100% privée. Vous savez combien de retard ? Sur 90 jours, j'ai regardé les chiffres il n'y a pas très longtemps. Sur 3 mois, il y a quasiment 45 jours où le trafic a été fortement perturbé, c'est-à-dire des trains supprimés. Donc c'est ça que j'explique, c'est qu'à un moment donné, la concurrence, quand on regarde en Angleterre, le réseau anglais, il y a très peu de lignes à grande vitesse, il y a 15 000 kilomètres de rails. Sauf que là, on ne parle pas de privatisation. Le problème, c'est qu'on parle... Non, mais ça, c'est leur qui cache la forêt. On a écouté Elisabeth Borne ce matin. La Borne, elle n'a dit pas de privatisation. Mais elle dit ce qu'elle veut. Elle parle aussi de la lettre, elle dit qu'on va attendre le quinquennat. Donc à un moment donné, ce qu'elle a envie, c'est simplement que les cheminots, ils retournent au boulot demain et puis qu'ils se fassent avoir. Et comme on s'est fait avoir en 2014, parce que là, comme un collègue a dit à l'Assemblée Générale de 22, on a des comptes à régler de la grève de 2014. Et on a aussi des comptes à régler de la grève de 2017. Anas, une seconde, parce qu'il faudrait quand même qu'ils se présentent, Anas. On est partis comme un TGV. Parce que vous nous disiez, vous avez écouté Les Grandes Gueules depuis 9 ans et vous étiez coursier. De coursier, vous êtes rentré à la SNCF. Pourquoi vous êtes rentré à la SNCF, Anas ? Je suis rentré à la SNCF parce que moi, c'est un métier qui m'intéresse. J'ai déjà fait, moi, à l'époque du brevet, en troisième, j'avais fait mon stage de collégien à la SNCF. Donc moi, je suis fils de cheminot, fier d'être fils de cheminot, travailleur marocain qui vient de gagner contre la SNCF avec le procès des Chibani, donc ils ont gagné 180 millions d'euros à se répartir entre 800 et 900 travailleurs. Ma femme est cheminote, ma sœur est cheminote, donc c'est une tradition. C'est-à-dire que vous êtes rentré il y a 9 ans à la SNCF. Vous êtes aiguilleur, vous faites quoi au quotidien ? Moi, je suis sur le triage du Bourget, donc c'est essentiellement du fret, c'est le secteur fret. Donc on intervient sur les directions de train, etc. Vous êtes poste de commande, c'est ça ? Voilà, poste de commande à l'ancienne, c'est un poste qui date de 1936, levier Saxby, comme on dit à l'ancienne. C'est vrai, vous actionnez toujours le levier ? Exactement, j'ai une collègue d'ailleurs la semaine dernière qui s'est bloquée le dos, qui est en accident du travail parce qu'on est aussi dans des secteurs où le matériel, justement, même s'il reste efficace, il faut un entretien, etc. qui se fait de moins en moins. Donc oui, c'est à l'ancienne, on va dire, dans les postes d'aiguillage, comme on a connu. Tous les jours, j'ai été hier matin, le levier à l'ancienne, comme ça, je fais bien, je peux faire de l'aiguillère à l'aiguillère. Après, l'aiguillère, il est surtout là, le moment où il y a des incidents de circulation. Vous avez peut-être entendu parler à Drancy, il y a 4 ans, le déraillement d'une matière radioactive, d'un vanneau matière radioactive. Donc voilà, il y a aussi des plans d'urgence matière dangereuse, parce qu'il y a énormément de sidernes. On travaille beaucoup avec le secteur de Grand Puy, la raffinerie de Grand Puy. – Alors, pourquoi j'ai de vous présenter ? Vous êtes en CDI, vous avez le statut de cheminot, vous gagnez combien, Anas ? – Écoutez, ce mois-ci, pour être honnête, j'ai gagné 1 910 euros, et le mois dernier, j'ai gagné 1 493 euros, donc ça varie. – Pourquoi ? Parce qu'il y a les jours de grève ? – Non, non, c'est simplement, moi, je suis à la réserve, c'est-à-dire que je n'ai pas de planning. On peut me changer 24 heures à l'avance mon service, c'est-à-dire que hier, j'étais de matinée, et puis moi, ça fluctue avec les heures de nuit, avec les week-ends. – Vous êtes à plein temps ? – Alors, actuellement, par rapport à mes enfants, etc., c'est le lien, ce que je disais, hors antenne, mais c'est justement ce lien-là avec le service public, c'est-à-dire avec les instituteurs, etc., les écoles, où au final, on voit qu'on change encore une fois les rythmes scolaires, c'est toujours des décisions politiques, au final, qui nous frappent de plein fouet, on est obligé de se réorganiser, et à un moment donné, quand on est en 3-8, quand on travaille de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 22 heures, ou de 22 heures à 6 heures, c'est difficile de trouver nous. – Vous, vous êtes en 3-8 ? – Moi, je suis en 3-8, oui. – D'accord, et d'accord, et votre épouse, elle est en 2-8 ? – Et mon épouse en 2-8. – Anas, vous avez 31 ans, donc pour vous, la SNCF, c'est à vie, vous resterez toujours à la SNCF, ou ce sera votre carrière jusqu'à la fin, ou pas ? – Son statut est garanti. – Oui, oui, non, mais c'est… – Lui, c'est garanti en 2014, maintenant, il l'est toujours. – Il l'est toujours. – Non, non, il l'est toujours. – Non, parce que je veux dire, si vous voyez faire toute votre carrière professionnelle à la SNCF, oui. – Bah écoutez, moi, j'aimerais faire en tout cas toute ma carrière professionnelle à la SNCF, maintenant, moi, j'ai… – Donc j'ai une bonne boîte, alors ? – Bah écoutez, nous, on n'a jamais… – Je sais pas, comme il y a beaucoup de grèves, on se dit, ça va être un enfer à la SNCF. – Non, on n'est pas en guerre contre la SNCF, enfin, nous, notre métier, enfin, on le voit, quand les cheminots sont en grève, la SNCF ne tourne pas, c'est pour ça, on l'a toujours dit. Moi, j'ai pas besoin de patron, j'ai pas besoin de chef, de cadre, je viens, je prends mon service, je connais mes horaires. – Donc en fait, on pourrait même… – Bah c'est déjà un peu géré par les syndicats, la SNCF, déjà. – Non, mais Olivier, je vous donne typiquement, moi, j'ai un planning, déjà, sur la semaine. Hier, j'ai bossé, c'était férié. Toutes les sièges du haut, ce qu'on appelle les UO, c'est les unités opérationnelles, où il y a les cadres, etc., sont fermés pendant les week-ends et jours férés. Bah j'ai besoin de personne, je sais que je bosse à 6h du matin, je me suis révé à 4h30, je suis venu, mon collègue, je le relève, allez, bonne journée, on croit. – Il y a trop de cas dans la SNCF, d'après vous ? Parce qu'on le dit souvent. – Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de cheminots, surtout. Effectivement, il y a un cadre sur le cadre, mais je pense qu'il n'y a pas assez de cheminots. – Voilà, il y a un cadre sur le cadre. – Vous n'avez pas assez de cheminots, vous êtes quand même 146 000… – Non, mais 50% des effectifs cette année, il faut le dire, c'est plus de 50%, c'est la première fois, c'est des cadres et des agents de maîtrise. Mais dans les agents de maîtrise, il y a aussi des gens qui sont sur le terrain. À l'évidence, il manque des opérationnels dans cette entreprise, et elle est trop ventrue en matière d'encadrement intermédiaire. – C'est clair, mais c'est évident. – Il faut qu'on l'entende, en 1970, début 1970, il y avait 400 000 cheminots à la SNCF, d'accord ? Il n'y avait pas de Ouigo, il n'y avait pas de Paris-Bordeaux, il n'y avait pas de Paris-Toulouse, il n'y avait pas toutes ces choses-là, c'est-à-dire qu'en même pas 10 ans, il y a plus de 12% de fréquentation. Malgré Blabla Car, malgré Air France, EasyJet, etc., il y a de plus en plus d'usagers qui utilisent le train. Et donc on passe de 400 000 à 150 000 cheminots avec une grande partie de 4. Donc à un moment donné, il faut qu'aussi les gens le comprennent. Et par rapport à la privatisation, moi j'ai envie de dire deux mots sur la privatisation. – Elle n'est pas prévue ! – Non, mais attendez ! – La privatisation, elle est prévue, en tout cas, ce qui est ferme, et à partir de 2019, c'est le transfert de personnel. Quand on dit, quand on va voir le cheminot, et ces espèces de salles fainéants, pourquoi tu ne vas pas bosser, etc., etc., et qu'on attend la concurrence, parce qu'on l'entend des fois, vivement que vous soyez ouverts au privé, vivement que vous soyez… – La grève, ça ne va pas vous aider, cette grève. – Olivier, juste une petite seconde. Vivement que vous soyez au privé, est-ce qu'on pense vraiment que les sociétés de train, elles vont venir dans leur besace avec 3 000, 4 000 cheminots, et ils vont dire, allez, c'est bon, vous pouvez bosser, la ligne B, elle est à nous, c'est les cheminots qu'on est en train d'accuser de fainéants, c'est ces cheminots-là qui demain vont être transférés au privé, qui vont faire le même métier. Donc pour nous, il est hors de question, et une société privée, elle vient faire de l'argent, elle ne vient pas faire du service public. Moi, il y a 3 jours, j'ai pris un persan Beaumont-Paris à 11h30, il y avait 50 personnes dans le train. Vous croyez que demain, il y a n'importe quel patron de société privée qui va vous faire acheminer un persan Beaumont, et 50 personnes, et une boublerame de informé ? – Je vais dire un truc, avec une délégation, mais juste d'un mot, avec une délégation de service public, bien sûr, ça se passe comme ça aussi en Allemagne, en Suède, en Italie. – Et ça va se passer comme ça pendant 5 ans, 10 ans, et puis à un moment, on va dire les lignes qui sont non rentables, les lignes qui sont non rentables, elles vont être supprimées, c'est évident par exemple. – Mais le sont déjà, elles le sont déjà, Étienne ! – Ah non, on parlait l'autre jour du Paris-Granville, par exemple, le Paris-Granville, c'est une des lignes qui a été, où on s'est dit, est-ce que c'est vraiment une ligne, il y a peu de monde qui prend cette ligne, par contre, toutes les villes qui sont sur ce chemin-là, et en particulier Grandville, c'est des villes qui meurent, s'il n'y a plus de train, c'est-à-dire le train, c'est bien autre chose que simplement les gens qui... – Et si on mettait des autobus ? – Alors, la discussion continue, Anas Cazib est notre GG du jour, dans le cadre de notre semaine SOS Service Public, il est aiguilleur, il est cheminot, il vient défendre sa SNCF, question de Joël, d'Étienne et de Pascal, dans un instant, restez avec nous sur RMC numéro 23. – Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23, suite de notre semaine SOS Service Public, et là, nous sommes avec Anas Cazib, aiguilleur à Drancy, cheminot, qui vient défendre sa SNCF, et il nous a expliqué pourquoi il était contre la réforme du gouvernement. Question de Joël. – Anas, moi, je vais vous concéder plein de choses. Sur l'Angleterre, par exemple, parce que je fréquente beaucoup le réseau ferré anglais, c'est très cher. Comparé à ce que moi, je paye, et comparé à la qualité que j'ai en France, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo, et vous avez raison, la privatisation dans ce cas-là, elle n'est pas toujours bonne. – Mais le contribuable ne paye plus. C'est seulement le voyageur qui paye. – Effectivement, sur vos conditions de travail, effectivement, sur le fait que ce soit en décalé, le fait que ça puisse engendrer des maladies, certaines maladies que peut-être que des personnes qui ont des horaires plus classiques n'ont pas, ça, je vous rejoins amplement. Par contre, quand vous me dites que la privatisation, vous me dites que vous êtes ma meilleure chance, c'est-à-dire que vous êtes ma meilleure chance de bien voyager, ma meilleure chance de voyager à des horaires réguliers, et ce n'est pas ce que j'observe dans mon quotidien. Je n'observe pas que la SNCF, c'est ma meilleure chance de voyager. Et surtout que dans les autres domaines de ma vie, j'ai affaire au privé, et ça fonctionne très bien. Et la partie publique, c'est la partie publique, et c'est peut-être la faute de l'État et pas votre faute, qui fonctionne mal. Dans l'éducation nationale, c'est la partie publique qui fonctionne mal en ce moment. Les gens vont vers le privé. Et dans le transport, c'est la partie publique qui fonctionne mal. On est, enfin, je ne vais pas dire pris en otage, mais en tout cas, vous êtes notre seul interlocuteur. Il y a un monopole. Si j'ai envie de voyager, je n'ai que la SNCF. Et aujourd'hui, on a des difficultés à arriver à l'heure. Vous faites des grèves constamment. Pour moi, c'est constamment. Je pense que vous avez utilisé trop votre droit de grève. Vous l'avez utilisé un peu comme on dit « On n'est pas contents, je vais prendre un bonbon. » Alors, je fais grève. C'est un peu comme on boit de l'eau. Et moi, ça me dérange. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas ma meilleure chance. Moi, ma meilleure chance, je la vois où ? Je la vois dans le fait que je puisse avoir le choix entre plusieurs compagnies. Et donc, vous pouvez m'expliquer aujourd'hui, avec les conditions actuelles, comment vous, la SNCF, en tout cas vous, en tant que cheminée, qui faites la grève, en 2014, en 2013, en 2011, en 2012, comment vous êtes ma meilleure chance ? Tout d'abord, déjà, sur les questions de prix, enfin, il faut savoir que c'est même pas trop cher ailleurs. C'est que c'est incomparable. D'accord ? On a un pass Navigo en Ile-de-France qui a 75 euros remboursés dans chaque fiche de paye à 50% par l'employeur. C'est-à-dire qu'un salarié, il ne donne même pas 35 balles de sa poche pour voyager de Perce-en-Beaumont jusqu'à Massy-Palaiseau, jusqu'à Corbeil, et il prend le tram, et il prend le bus, et il prend le métro, et il se balade. Maintenant, les gens, j'en entends qui disent « Mais vous êtes fous à frauder ! » C'est-à-dire que c'est même plus intéressant de frauder à 35 balles par mois, on peut prendre tranquillement les transports. Il faut le savoir, il y a deux personnes, il y a deux usagers sur dix qui payent plein pot le tarif. Les huit autres personnes, c'est les IDTGV, c'est les cartes solidarité, c'est les cartes famille nombreuses, c'est les cartes amétis, c'est les cartes étudiants, c'est les réductions seniors, c'est les réductions 12-25, etc. Vous les preniez, d'ailleurs ? Oui, mais à un moment donné, moi j'ai une amie qui est chez Sephora, et puis elle a moins 30% sur les parfums, et puis moi je préférerais avoir les parfums, je n'ai jamais pris le train. Donc l'autre qui achève... C'est moins utile le 30% de parfum que Gratos, c'est tout le réseau, le problème, c'est que nous on prend le train pour aller bosser, ce n'est pas un avantage, moi je ne paye pas mon loyer avec les billets de train, enfin, il faut que les gens le comprennent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des trains illimités, c'est-à-dire à ce qu'on veut, moi je ne paye pas mon loyer, moi mes difficultés aujourd'hui en tant que cheminot, c'est que je fais les 3-8, c'est que je tourne 1 500 euros, je crois que personne ne tourne la tête et que vous êtes à privilégier, on voit simplement... Non, mais c'est normal, moi je ne parle pas de l'abattement fiscal des journées, mais on peut en parler, ça ne va pas me faire payer, mais on parle de l'abattement fiscal... Par contre, ça m'emmerde quand Bernard Arnault, il prend 500 millions d'euros et que c'est nous les contribuables qui payons. Non, mais arrêtez de sortir les arguments de Sudraï, on les connaît Bernard Arnault, les journalistes, c'est les arguments de... Non, mais vous valez mieux que ça que de reprendre toujours les mêmes arguments qui n'ont rien à voir. Non, c'est une réalité. L'abattement fiscal des journalistes n'a rien à voir avec le problème de la SNCF. Non, moi l'abattement fiscal des journalistes, je m'en fous. Mais ça n'a rien à voir avec les problèmes de la SNCF, ils sont d'accord. Mais on est d'accord, mais le billet train... Moi je veux bien qu'on n'ait plus d'abattement fiscaux si la SNCF marche bien, mais ça n'a rien à voir. Non, mais la réalité, c'est qu'on peut aller chercher des poux dans la tête de tout le monde. Non, on essaie de voir pourquoi cette boîte est en perdition, 3 milliards d'euros de pertes, et en 45 milliards de dettes. Et on pense que c'est la suppression du statut des cheminots qui va... Vous savez que l'usager qui fait Gare du Nord... Il n'est pas supprimé pour vous le statut ! Vous ne risquez rien ! L'usager qui fait Gare du Nord-Lille, il arrive plus vite de Gare du Nord à Lille que le gars qui est au fin fond de la Picardie de Amiens. C'est ça la réalité ! C'est Strasbourg-Béziers, c'est 14h en train alors qu'on met 5h en bagnole. C'est ça que les gens veulent, c'est un meilleur maillage. Ils veulent pouvoir avoir des trains pour circuler dans point A à point B. Et pour avoir de l'argent, il faut mieux gérer, c'est ça l'idée. Attends, mais à un moment donné, pourquoi on vient nous voir nous ? C'est ça la réalité ! C'est que nous, on n'est pas... Je ne pense pas qu'il y a trop de grèves à la SNCF, je pense qu'il y a des grèves qui ont été mal finies. Ça, c'est une réalité ! Je pense qu'il y a des grèves que l'on aurait jamais dû arrêter pour ne pas arriver là. Parce que là, on est en train de payer la grève de 2014 qu'on n'a pas terminée. Parce qu'il faut savoir, et les suppressions de petites lignes, c'est prévu dans la réforme ferroviaire de 2014, il y a la règle d'or 1 et la règle d'or 2. D'accord ? La règle d'or 1, elle prévoit une limitation de l'investissement. C'est-à-dire que la SNCF doit faire des coûts de production 500 millions d'euros. C'est quoi votre solution ? Je vais se terminer, Olivier. C'est 500 millions d'euros de coûts de production sur la masse salariale. Vous savez, c'est quoi l'intérêt de la dette ? L'intérêt de la dette, pourquoi elle augmente ? C'est 1,6 milliard. Mais Anas, c'est quoi votre solution, Anas ? Parce que si je comprends bien, il ne faut toucher à rien, c'est formidable tout ce qui est en place. Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire n'importe quoi. Je regrette qu'il n'y ait pas Charles Consigny qui nous avait expliqué qu'à la SNCF, c'est germinal et qu'on finit à 17h. J'aurais bien voulu qu'il vienne bosser avec moi hier, qu'il se réveille avec moi à 4h30 du matin et qu'il arrive éclaté à 14h à s'occuper des enfants sans faire de sieste, sans rien du tout, en enchaînant. C'est ça la réalité. C'est quoi la solution ? On ne dit pas ça, mais Anas, juste un mot. Oui, mais bon, il l'a dit en toute liberté que les germinales sont germinales à 17h aussi. On ne peut pas dire non plus n'importe quoi. Je ne dis pas ça, puisque tu parles des petites lignes. Les petites lignes, c'est 34% du réseau. En France, on a le réseau, un des réseaux les plus étendus d'Europe, il y a 30 000 kilomètres. 30% du réseau voit passer 2% des passagers. Est-ce qu'on continue ? Le réseau a été destiné dans une France où 80% des gens vivent à la compagne. Aujourd'hui, on vit tous en ville, donc il faut se réadapter. C'est en Ile-de-France qu'il faut mettre de l'argent. Deuxième réflexion. Est-ce que je peux répondre juste sur la question des petites lignes ? C'est-à-dire que la réforme de 2014, elle a prévu justement, ils ont changé les horaires des trains. Donc à un moment donné, les usagers de province, si le train, les horaires ne correspondent pas à leurs horaires pour aller bosser, ils ne le prennent pas. Donc c'est-à-dire qu'on a devant des gares, des autocars Macron qui nous ramènent devant d'autres gares. Et c'est un système comme ça. Et heureusement qu'il y a des autocars Macron aujourd'hui. Non, mais à un moment donné, il y a des lignes qui sont fermées à la circulation parce qu'elles ne sont pas entretenues. On ne peut pas. On ne peut pas condamner Bretigny et puis déjouer les chemins au sort. Mais Bretigny, ce n'est pas une petite ligne. Anas, c'est quoi le problème ? Bretigny, c'est le manque d'investissement. Vous savez, Bretigny, ça devait être entretenu en 2007, trois ans plus tard. Vous trouvez ça normal ? Anas, vous trouvez normal de continuer à financer des lignes sous-utilisées au détriment des lignes surchargées ? Je ne suis pas pour qu'on ait trouvé les gens dans des hôpitaux en province parce qu'il y a dix malades. D'accord ? Je ne suis pas pour qu'on soit... Mais on n'est pas bien soigné dans les hôpitaux où il y a dix malades. On est mieux soigné dans un hôpital qui a l'habitude d'avoir des malades. C'est bien entendu. C'est une réalité. Vous êtes les meilleurs professeurs. À un moment donné, on ne peut pas dire les grandes gueules. Moi, je veux bien qu'on soit à grandes gueules, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de sérieux dans ce truc-là. C'est-à-dire dans le sens dont on ne peut pas dire qu'il y a la COP21, l'écologie, c'est dramatique, il y a la hausse du truc. Et puis dès qu'il y a le fret, mais tu comprends, il faut qu'on ferme les lignes. Mais ces lignes-là, elles sont empruntées par le fret. Moi, tous les jours, je prends le tour de la C426 avec un dé de camions et derrière, je vois du fret qui marche pas. Il y a le fret aussi. Merci, Anas, c'est fini. Non, il est bon, il est bon. Non, c'est fini, c'est fini. Non, 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 pas d'accord. Il est venu, il est venu défend. C'est à couper la parole à Pascal, c'est bon alors. Merci. Mieux vaut l'autobus. Je ne suis pas d'accord avec les 3 milliards, je ne l'ai pas dit. Mieux vaut un autobus plein qu'un train vide. Tu ne me feras pas changer. Il vaut mieux pas avoir de train aujourd'hui pour en avoir demain. Merci, Anas, il est venu défendre. On n'est pas d'accord, mais il est bon. Mais pourquoi ne t'arne pas ? Pourquoi ne t'arne pas avec nous ? Merci, Anas.